Le bâtiment érigé au 10e siècle était une tour crénelée d'environ 30 mètres de haut et d'une largeur dans les murs qui atteint pratiquement 4,7 mètres au point le plus large de sa base. La tour avait dans ce premier instant un accès unique, la porte mozarabe située à 13 mètres de haut de la base de la tour. Ce type d'accès en hauteur était courant et son objectif rendait difficile toute tentative d'assaut contre la fortification. Il était accessible à l'aide d'un échafaudage en bois, qui serait facile à abattre de l'intérieur en poussant la colonne principale avec un poteau d'une échappatoire sous la porte, provoquant l'effondrement de l'échafaudage, de sorte qu'il serait créé juste à la base du donjon une zone de décombre qui compliquerait considérablement la montée de l'ennemi. Les capacités défensives du Toréon ont été renforcées par la présence de nombreuses fentes de flèches qui, au niveau avant les créneaux, étaient situées sur tout le périmètre, y compris les sommets. Au Xème siècle, nous ferions face à une fortification avec des avantages défensifs exceptionnels et pratiquement impossibles à prendre avec la technologie militaire de l'époque.